Salut à toutes et à tous, cette semaine une chronique un petit peu plus classique et plus courte surtout, suite à la chronique sur Konami, je vais vous parler d'une idée, d'un concept, en fait d'une console, la 3DO, qui a bien vu le jour mais qui a été un fiasco total, en tout cas un des plus gros bides de l'histoire du jeu vidéo et nous allons voir un petit peu pourquoi. Alors toujours en fond d'écran des images de jeux vidéo sorties sur la 3DO. Alors en 1983, Kazoo Ikonishi a une idée, proposer un standard de micro-ordinateur pour le grand public pour éviter aux consommateurs les problèmes de compatibilité, l'informatique en est assez balbutiement, rien n'est vraiment standardisé, c'est ainsi qu'au Japon est créé le MSX, Machines with Software Exchangeability, c'est-à-dire une machine avec des logiciels échangeables. L'idée est innovante et intéresse de nombreux constructeurs japonais comme Canon, Kazoo, Panasonic, Sanyo, Sony ou encore Toshiba et chacun pourra construire sa propre machine et tous les logiciels ou jeux estampillés MSX seront compatibles avec les autres MSX. Ce sera un gros succès au Japon, un petit peu moins en Occident. Alors pourquoi je vous parle des MSX ? Et bien parce que cette idée de standardisation des ordinateurs, ce que au final Microsoft réalisera plus ou moins avec le temps, et bien cette idée va être reprise par un homme, tout simplement standardiser les consoles de salon. Alors cet homme c'est William M. Hawkins, troisième du nom, surnommé Trip Hawkins. Alors petite biographie du bonhomme, c'est un américain qui n'est pas n'importe qui dans l'industrie vidéoludique. Hawkins fait partie des premiers employés d'Apple, le numéro 68, en tant que directeur stratégie et marketing. Alors il quitte Apple en 1982 et utilise ses stock options pour confonder ni plus ni moins qu'Electronic Arts. Il sera donc à l'origine de l'ascension fulgurante d'Electronic Arts dans les années 80, qu'il quitte finalement en 1991 pour fonder SMSG Inc, San Mateo Software Group, pour réaliser son projet, développer une nouvelle console de jeu qui sera fabriquée sous licence par des constructeurs tiers, imposant ainsi un standard. Alors l'entreprise deviendra par la suite The 3DO Company et s'attellera à créer la console qui nous intéresse aujourd'hui, la 3DO interactive multiplayer. Trip Hawkins voulait proposer une console 32-bit, bien avant les autres constructeurs, comme Sega et sa 32X ou même la Playstation et la Saturn. Le système 3DO serait doté d'un lecteur CD et devrait offrir des graphismes 3D. Le projet est très ambitieux, voire complètement fou, mais le charismatique Trip Hawkins a le bras long, il connait du monde et son projet plaît à de nombreux constructeurs tiers qui seraient capables de fabriquer chacun leur propre 3DO, moyennant 3$ de royalties par console vendue à The 3DO Company, ce qui est très faible par rapport aux royalties que prennent Sega et Nintendo à cette époque. La technologie 3DO est conçue sur le papier par Dave Needle et Robert Mikal, qui ont déjà participé au développement de l'Amiga et de l'Atari Lynx. Les premiers à signer pour la licence sont Matsushita, qui est en fait Panasonic, et Goldstar, suivi de Samsung, AT&T et Toshiba. La première 3DO officielle sera la Panasonic FZ1 en avril 1993 et sortira aux Etats-Unis le mois suivant. Alors bizarrement, le Japon devra attendre un an avant de voir débarquer les 3DO, Goldstar suivra avec la GDO, puis viendra Sanyo. Une 3DO AT&T aurait été en cours de développement, seul un prototype sera montré et la console ne sera pas produite finalement. En gros, seuls 3 constructeurs produiront des 3DO, donc Goldstar, Sanyo et Panasonic, qui sortira même une deuxième version, la FZ10. Alors ces trois constructeurs ont l'habitude de produire du matériel high-tech, et leur console 3DO auront des designs similaires, noirs, épurés, à l'image des produits Hi-Fi de grande qualité de l'époque. Ce sont des consoles quand même qui ont de la gueule. Dans la machine, le processeur 32 bits affiche 12,5 MHz, 2 MHz de RAM, une résolution de 320 x 240, et 16 millions de couleurs avec gestion de certains effets 3D, un son stéréo avec effet Dolby Surround, un lecteur de CD double vitesse. La console est donc très performante pour 1993. Elle est aussi munie d'un seul port manette, pour brancher d'autres manettes, il faut les brancher sur la manette précédente en cascade, donc ce n'est pas très pratique, mais cela évite d'avoir un multitap. Quelques accessoires seront proposés par la suite, mais dans tous les cas, la console plaît beaucoup à la presse, qui se fait l'écho de la sortie de cette nouvelle console avec enthousiasme, il ne reste plus qu'à convaincre les consommateurs à grand fort de marketing. Et c'est ainsi qu'on va en arriver à parler des problèmes qui ont fait de cette console un bide, enfin un bide soyons mesurés, puisque la console s'est quand même vendue à 6 millions d'exemplaires, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors le premier problème, c'est le prix. En faisant mes recherches, je me suis un petit peu rappelé de ce que je disais sur la conception de la Nintendo 64 dans une vidéo précédente, que Nintendo avait passé beaucoup de temps en développement, retardait même sa sortie plusieurs fois avant de tirer le plus possible sur ses coûts de fabrication, pour atteindre 250$ le jour de la sortie. Et là, en lisant plusieurs sites sur la 3DO, le développement n'a duré que deux ans, de 1991 à 1993, et j'ai eu comme cette impression que la console a été développée un petit peu à l'arrache, à la va-vite, en se moquant complètement des coûts de production. Eh bien, je vous le donne en mille, le prix de la 3DO à sa sortie s'est élevé à 699$. 699 put*** de dollars, c'est vraiment un prix exorbitant, on n'est pas loin d'un mois de salaire de l'époque. Autant dire qu'il s'agit là d'un frein immense pour vendre la console au maximum de joueurs. Le deuxième problème, c'est la liberté de développer des logiciels sur la console. Alors certes, 3$ de royalties par console vendu, cela est devenu très attractif pour les développeurs tiers. Plus de 200 jeux seront développés pour la console, et il y eut même de très bons jeux, avec beaucoup de boost quand même. Mais The 3DO Company n'avait un contrôle que sur le hardware, sur la console donc, si bien que de nombreux jeux de mauvaise qualité y seront aussi produits, un peu à l'image dans une moindre mesure à Atari en 1982, qui ne contrôlait absolument pas les jeux produits sur l'Atari 2600. Si bien que même si la 3DO proposait en plus des jeux des logiciels éducatifs et des CD-ROM encyclopédiques, il y eut aussi des CD-ROM pornographiques qui seront développés. Alors ce problème rendra la carrière de la 3DO totalement ingérable et précipitera probablement son extinction. En effet, un an après la sortie, les ventes de la console n'attiennent pas du tout les objectifs. Malgré l'engouement de départ pour cette nouvelle console, l'aventure 3DO s'arrêtera en 1995, d'autant plus avec l'arrivée de la PlayStation et de la Saturn. La 3DO avait certes un coup à jouer de 1993 à 1995, puisqu'il n'y avait pas encore de 32 bits sérieuses avec ses nombreuses qualités, mais face à Sony et Sega, la 3DO ne faisait plus du tout le poids. Pourtant, la 3DO avait encore des projets, comme l'implémentation d'un modem appelé Voice Span, qui n'aura jamais lieu, ou encore un modèle 64 bits qui devait succéder au modèle 32 bits, appelé le 3DO M2, qui n'aboutira pas et sera donc revendu à Matsushita. Trip Hawkins, qui a senti un petit peu le vent tourner, décide de quitter l'entreprise en vendant ses parts de la société à Matsushita, afin de se reconcentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, le développement de jeux vidéo, avec la filiale 3DO Studios, et qui proposera par la suite des jeux vidéo sur console et sur PC, jusqu'à sa faillite totale en 2003 à cause du manque de vente de jeux. En 2003, ils font de Digital Chocolate, et développent des jeux sociaux et des jeux pour smartphone. Alors comment finir cette chronique sur la 3DO, en vendant un petit peu ses mérites si on veut ? L'aventure a été courte, mais probablement intense, 4 ans. Beaucoup de monde y ont cru à ce projet un petit peu fou, y compris de grandes multinationales japonaises, ce qui n'est pas rien, enfin seulement 3 au final, mais le développement trop rapide, les coûts de production et donc le prix de vente trop élevé aura eu raison de cette console, qui aura peu marqué les esprits finalement. Je reviens à Nintendo, mais c'est peut-être cette histoire de la 3DO qui a fait réfléchir Nintendo avant de sortir sérieusement, plus sérieusement en tout cas, sa Nintendo 64. Alors certes, la 3DO a proposé des graphismes 3D de bonne qualité pour certains jeux, quelques bons jeux, mais beaucoup de jeux mal portés sur la console, où en fait la 3D n'était pas vraiment exploitée à son maximum. C'était une console puissante sans aucun doute, mais encore une fois mal exploitée et je ne parle pas du prix de vente. Trip Hawkins et son doux rêve de vouloir standardiser les consoles de salon était un concept, mais ce n'était finalement qu'un rêve qui a duré très peu de temps. L'histoire de l'industrie vidéoludique a prend de ses échecs, et la 3DO fut certainement un des plus grands échecs de son histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir ma chaîne, toujours pareil, likez et partagez cette vidéo, c'est important pour le référencement. Et laissez un petit commentaire si vous voulez, je ne suis pas toujours bavard dans mes réponses, mais vos coms font toujours plaisir. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...